Bonjour à tous, bienvenue à Arcade Moissa. Aujourd'hui, une journée vraiment excitante, on commence un nouveau projet. Et qui l'est-il? Zaxon! Oui, Zaxon! Alors ce qu'on a devant nous, c'est un cabinet Sega Gremlin des années, début années 80. Sega Gremlin ont eu une association pour faire quelques arcades pendant quelques années. Ils ont fait la Star Trek, la Zaxon et la Eliminator dans ce cabinet-là. Ils ont aussi fait la Frogger, une classique, dans un autre genre de cabinet. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est particulièrement ce cabinet-là, que je me suis procuré, vous l'avez peut-être, je pense, déjà 4 ans pour genre la modique somme de 150$. Et puis il y avait le jeu Bomb Jack dedans à l'intérieur. Donc évidemment, ça a été une conversion. Là, ce que j'ai pu voir enfouiller un peu dans le cabinet, c'est cet autocollant qui dit, en fait, que c'était une Star Trek à l'origine. Alors si vraiment je voudrais être plus cathodique que le pape, ça serait de refaire une Star Trek avec ce cabinet-là. Sauf que Star Trek, c'est un jeu vectoriel et Sega ont été les précurseurs avec les jeux vectoriels couleur, sauf que l'écran qu'ils utilisaient est extrêmement fragile, chauffe beaucoup et très difficile à maintenir. Alors, je me suis rabattu sur le deuxième classique que Sega ont fait, qui est selon moi, en fait, peut-être meilleur que Star Trek. Et je parle, bien sûr, de Zaxon. Alors voici maintenant 4 ans que, ici et là, je réussis à rapatrier les pièces nécessaires pour refaire une Zaxon avec ce cabinet-là, qui est un jeu raster, qui est un jeu d'écran cathodique à pixels et non pas vectoriels. Ce que je suis à faire pour commencer ce projet-là, c'est enlever justement le board de Bomb Jack qui est ici, qui fonctionne, qui va, lui, en fait, ce que je vais faire avec ça, ça et ça, je vais aller mettre ça dans cette machine de loterie vidéo des années 80 dont le board a eu des brûlures à l'acide causées par la batterie. Et puis, ces machines-là, bon, c'est plus vraiment réutilisable. Tu ne peux pas mettre ça dans une arcade. Et puis, même si esthétiquement, le design est quand même beau, j'ai envie de faire de quoi aurait eu l'air Bomb Jack s'il avait été fait en version cabaret avec un petit écran 13 pouces. Mais, je divague, une fois que les pièces de Bomb Jack vont être enlevées, je vais mettre les pièces de Zaxon. Donc, ici, on a toutes les pièces de garniture qui vont autour de l'écran. Donc, on a le bezel, on a la flange de bois, on a le plastique fumé et tout. Mais, avant, je me suis permis ici un petit setup pour vous montrer un peu Zaxon parce que je suis quand même un fan de Zaxon. Ici, j'ai le board game de Zaxon. Et croyez-le ou non, quand j'étais jeune, j'avais le board game de Zaxon et j'aimais beaucoup jouer à ce jeu-là. Ici, c'est la console portable de Zaxon des années 80 qui est quand même assez difficile à trouver. Et on voit ici l'attention du détail qu'ils ont pris de mettre un petit joystick d'avion pour émuler le feeling de contrôle de l'arcade. Et puis, j'ai la cassette de Zaxon de ColecoVision et qui cache quoi derrière? Eh bien, nul autre que... C'est qui ça? C'est qui ça? Devinez, c'est qui ça? C'est Zaxon en personne. Ce HLM de destruction massive n'est nul autre que Zaxon. Autant le nom est très badass, sonne comme une tonne de briques, je dois avouer que côté méchant, ça aurait pu être mieux fait. Ça aurait pu être plus dissuasif. Je considère que Zaxon aurait franchement pu être designé de façon un peu plus offensante. Maintenant pour les pièces, le panneau de contrôle, très content. Je n'ai pas à faire de modifications structurelles au panneau de contrôle parce que la Zaxon a bel et bien un bouton. Les boutons player 1, player 2 et les boutons de tir de chaque côté de la manette. Donc, je suis toujours content quand je n'ai pas à percer des trous ou n'en boucher. Ce que je vais avoir à faire, c'est en fait enlever les anciennes manettes et tout nettoyer le bétal pour appliquer le nouvel autocollant de panneau de contrôle. Ici ce qu'on a, c'est la variation, c'est la deuxième version du design du panneau de contrôle. La version qui est la plus vue, c'est la version grippale, qui n'est pas LED, mais qui est selon moi moins belle que celle-là. Alors, je préfère la version bleue à la version grippale, qui a selon moi plus d'éléments graphiques qui rappellent le style de Zaxon, les vagues, le bleu, blanc, rouge. Bref, ça va vraiment looker à mort quand ça va être fait. Ce qu'on a devant nous, rien de moins que les circuits imprimés du jeu Zaxon, que j'ai testé, qui est fonctionnel et que j'ai très hâte d'installer. Toute la machine va être reconnectée en JAMA et je vais utiliser cet adaptateur JAMA-là qui s'en va justement pour le board pour le faire fonctionner. Ça, c'est l'adaptateur JAMA Homemade qu'il y avait avec le board quand je l'ai acheté. Et comme j'avais certains doutes sur son efficacité, j'en ai acheté un de meilleure manufacture, alors qu'il est carrément neuf et qui est très bien fait. Sauf que, étrangement, celui-là qui fonctionne le mieux, c'est lui. Parce que lui, il y a une erreur dessus qui fait en sorte que les coins ne sont pas fonctionnels. Alors, c'est impossible de rejeter des 25 sous. C'est sûr que je pourrais justement faire un peu comme ça et prendre un fil et aller le passer à la bonne place pour le rendre opérationnel. Ou utiliser celui-là. Ça fait qu'on va voir rendu au moment de l'installation, quelle option je vais préférer. Prendre lui tel quel qui fonctionne mais que je trouve un peu louche. Ou faire le petit hack nécessaire pour rendre celui-là complètement opérationnel. C'est ce qu'on verra une fois rendu là. Et la pièce de résistance. Qu'est-ce qu'on a ici? Et ça, ça a été vraiment ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Alors, ce n'est pas nécessairement les boutons Leaf Switch que j'adore qui a été le plus dur à trouver. Mais bel et bien, la manette originale de Zaxxon. Avec la petite lumière LED sur le dessus. C'est extrêmement dur de trouver une manette Zaxxon originale qui fonctionne. Au point que je m'étais un peu rabattu à utiliser. À une certaine époque, j'avais complètement abandonné tout espoir de retrouver une manette originale. Donc, je m'étais rabattu sur ce modèle-là. Qui est très cheap dans tous les sens. Donc, coûte pas cher et vaut pas cher selon moi. C'est fait en plastique. Quand même très bruyante. Comme micro-switch. Alors, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir une manette originale en métal. Avec la petite LED sur le dessus. Alors, j'ai très hâte de restaurer cette manette-là. Et de la réinstaller sur le panneau de contrôle. Ce que je vais faire, pendant qu'il n'y a pas l'écran dedans. Je vais coucher la machine. Et je vais inspecter les dommages. Parce que le bas du cabinet est de l'agglomérée. Qui a vraiment eu des meilleures années. Première des choses. Je vais coucher la machine. Remettre des nouvelles pattes. Et une fois que ça va être fait. Et bien, je vais l'asseoir sur mon tout nouveau arcade caddy. Alors, je suis très content d'avoir pris le temps de faire ça. Au point que je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Parce qu'on sentait que mon atelier commence à être pas mal crowdé. À peine une machine est-elle finie de restaurer qu'une autre rentre. Alors, ça va être extrêmement pratique pour moi de pouvoir mettre une machine là-dessus. Et de pouvoir la faire virevolter dans tous les sens. Pour ce qui est du visuel. Il me manque encore les stickers. Qui vont sur les côtés. Qui sont trouvables sur internet. Mais qui sont très chers. Alors, je vais les designer moi-même. Et les faire imprimer. J'ai déjà aussi. C'est vrai. J'ai oublié de vous montrer. Que j'ai aussi fait imprimer le marquee de Zaxon. Qui va les remplacer. Celui de Bomb Jack. Ça ne devrait vraiment pas être très long à faire. On s'entend. Et puis, il va me rester à mettre les autocollants ici. Quand je vais avoir fini de les designer. Je vais peut-être mettre des petites moulures de métal dans le bas de la machine. Pour préserver au moins ce qui reste. Mais je ne vais pas m'acharner plus que ça. À essayer de restaurer le faux fini bois. Parce que ça impliquerait vraiment un travail extrêmement acharné. De tout démonter. De tout sabler. Et de reboucher les trous. Réappliquer un nouveau wood grain. Oui, ça serait bien. Mais je considère que les stickers neufs. Le marquee neuf. Le contrôle panel neuf. Ça va être suffisant pour donner de la gueule à la machine. Alors, je vais en rester là pour ce projet-là. Je ne cherche pas nécessairement à remettre toutes les machines dans l'état le plus impact possible. Je veux surtout qu'ils fonctionnent bien. Et c'est pour ça que je vais concentrer mes efforts sur le panneau de contrôle. Pour qu'il soit le plus impact possible. J'ai terminé de vider le cabinet de tout ce qu'il y avait comme trace de bomb jack dedans. On parle donc du marquee. J'ai enlevé le bord. Tout le filage qui se rattachait au power supply. Après ça, pour les haut-parleurs. Pour les manettes. Et puis, pour les coins et tout. Et ça fait juste me rendre compte à quel point la machine est sale. Le plus surprenant, c'est qu'elle est moins sale. Déjà, depuis que je l'ai acheté. Parce que j'ai passé un coup de guenille de temps en temps. Mais il va vraiment falloir que je fasse un nettoyage en bonne et due forme. Mais ici, étrangement, dans ce trou-là, ça donne accès à une boîte qui est inaccessible. Il n'y a pas de porte à l'arrière ni à l'avant qui donne accès à cette cavité-là. À cette petite grotte remplie de toile d'araignée. Je vous épargne les détails. Je ne sais pas pourquoi il faisait un énorme trou comme ça inaccessible. Est-ce que c'était pour transporter de l'héroïne? Who knows? Bref. Autre détail. Quand j'ai enlevé les armatures qui soutenaient le bord, j'ai vu le nom de Eliminator apparaître ici. Et je l'ai même remarqué qu'il y en avait une trace là. Ce qui veut dire que cette plaque d'électricité-là a servi justement pour l'Eliminator et la Star Trek. Je présume qu'ils s'en reprontaient des pièces. Je vais prendre le Power Supply et je vais essayer de le ramener plus proche ici. Parce que de le mettre dans le fond, je trouve ça très peu commode au besoin. Si jamais il faut ajuster le 5 volts. Je vais conserver tout le système électrique qui était déjà là. Donc justement, le système électrique pour le marquee. Le filage du speaker pas sur le côté. Le fan, je ne suis pas sûr si je vais le garder parce qu'il est extrêmement bruyant. Et puis, je garde le mécanisme de l'interlock switch. Après ça, je garde évidemment le coin mechanism. Ici, il est sur le bas, cette petite porte-là. Non. Parce qu'ici, je pensais que j'aurais accès à la petite trappe en arrière. De chaque côté, il y a des petits baquets en plastique. De chaque côté, il y a des petits baquets en plastique comme ça qui servent à recueillir la monnaie. Et ici, c'est tout simplement la plaque de métal qui protège pour savoir le coin meter. Je ne rebrancherai pas le coin meter pour rien. Parce que comme ce n'est pas une machine qui va aller pour des opérés nécessairement avec des sous, je n'aurais pas besoin de savoir combien d'argent elle a fait dans la semaine. Quand le cabinet est tout vidé, et particulièrement de son écran, c'est le bon moment de le coucher sur le dos pour éventuellement refaire les pattes. Et là, quelle mauvaise surprise. Je n'ai jamais vu un fond d'arcade aussi scrap que ça. On voit l'aggloméré de très mauvaise qualité qui a été utilisé à la base. À la base, on dirait qu'ils se sont dit « Hey, c'est quoi le matériel qui se rapproche le plus d'un essuie-tout pour être sûr que ça absorbe le plus possible l'humidité une fois que ça va être sur le terrain? » « Ah, ben oui, j'ai ce qu'il faut, le genre d'aggloméré. » C'est comme une éponge, tu viens de la regarder et ça gonfle. Ça fait que, checker ça. Toutes leurs bords ici, complètement gonflées. Alors, je n'ai pas le choix. Je vais enlever complètement toute la portion gondolée. Je ne dis pas que je vais refaire les bords qui ont gonflé. Je vais les laisser comme ça. Je vais simplement laisser une espèce de moulure sur le côté pour renforcer le tout. Mais ça, au moins, je vais enlever ça. Puis, je vais prendre ce que j'ai de bois ici dans l'atelier pour refermer ça droite pour que j'aille assez de matière solide dans laquelle je vais pouvoir visser des supports à leg leveller et pour que la machine puisse enfin tenir sur des legs leveller et non sur une base complètement défoncée. Juste pour le fun, je vais essayer de tirer dessus. Voici ce que ça fait. C'est là, on va venir choquer. Wow! Hey! Hey, hey! Tout n'est pas perdu. OK. Ça tenait sur absolument rien. C'était à peine limite juste à côté-là. Fait que, regardez. J'ai un fond qui n'est quand même pas si mal, qui est récupérable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les morceaux de 2 par 3 que je vais venir mettre dans chaque coin qui vont me permettre de visser mes fameux legs leveller dedans. Alors, je vais laisser ça tel quel. Ce n'est pas super, ce n'est pas beau, mais mon but, ce n'est pas de faire la machine la plus esthétique possible. Je vais la renforcer au besoin. Mais l'important, c'est qu'au moins, à partir de maintenant, on va limiter les dégâts et ça n'empirera pas davantage en faisant au moins en sorte qu'elle est appuyée sur des vraies pattes. Ici, on peut voir l'ajout des pièces de 2 par 3 que j'ai mis pour être capable de faire le trou pour visser les legs leveller. Ce qui m'amenait donc à vous parler un peu plus en détail de... Ben, à chaque fois que je dis leg leveller, c'est ça un leg leveller. C'est une jambe qui lève. Alors, l'installation d'un leg leveller, comme vous voyez, j'achète des petites notes comme ça d'ancrage que je trouve au Home Depot dans les petits tiroirs à quincaillerie. Ce n'est pas nécessairement facile à trouver. Si vous vous posez la question à savoir lequel il faut que j'achète, c'est la grosseur 3.8, c'est la plus grosse qui est disponible. Et puis, ça permet en fait de visser la patte à l'intérieur. Et toutes les pattes ont été mesurées pour que ce soit toutes égales dans la même hauteur. Je me suis permis de découper une petite pièce de plaquage que j'avais en bois pour faire une finition sur l'aggloméré qui était capable de simplement s'autodétruire. Et puis, j'ai mis une petite teinture couleur noyée et j'ai rajouté une barre de métal en aluminium pour faire une finition et aussi pour ajouter un peu de solidité. Alors, voilà. Et pour les côtés, j'ai simplement mis une bande de caoutchouc noir de chaque côté. Essentiellement esthétique, mais aussi, ça évite que si ça reçoit des coups, ça va éviter de faire désagréger l'aggloméré davantage. Donc, j'en ai mis de chaque côté. Bien, la machine est maintenant prête. Je vais mesurer comme il faut que je l'ai vissée à la bonne dimension, mais la machine est maintenant prête à être installée sur mon petit trait dont je parlais plus tôt. Alors, une fois installée là-dessus, ça va être très facile de travailler sur la machine, de la tourner dans tous les sens. Et je suis vraiment content d'avoir enfin réglé ce problème qui est, selon moi, essentiel à régler sur chaque machine que vous avez. Et si vous avez une machine qui est complètement assise à terre, prenez le temps, couchez-la et mettez-y des pattes. C'est le meilleur cadeau que vous allez pouvoir faire à votre plancher. Le nettoyage est maintenant complété. Alors, j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu l'intérieur, chacun des câbles, les panneaux ici. J'ai nettoyé à l'intérieur de la Coinbox et du CoinMeter. J'ai nettoyé à l'intérieur du marquee et je me suis permis de compléter une étape très facile. de la réaliser, c'est-à-dire installer le nouveau marquee, Zaxon, et puis nettoyage complet de l'intérieur, de la zone où l'écran va se situer. Là, je suis rendu à setuper mon installation électrique. Comment je vais aménager ça? Alors, on s'appelle, il y avait le board de Bonn Jack qui était ici. Le board de Zaxon, le board de Zaxon est vraiment très long. Il faut en plus penser au fait qu'il va y avoir un adaptateur jamon au bout de tout ça. Alors, j'ai besoin de la pleine grandeur de la planche ici. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon switching power supply ici, que je vais rendre beaucoup plus facile d'accessible si j'ai besoin d'ajuster mon 5 volts. Et puis, je vais déplacer mon isolation transformer ici. Le board va pouvoir se loger ici. Évidemment, je vais y mettre des belles petites pattes de plastique pour qu'il soit soulevé. Je ne veux pas qu'il soit à terre comme ça sur le plywood. Le splitting de power qui s'en va dans le marquee, dans l'isolation transformer et dans le power supply, ça a vraiment été rabiboché en pas propre. Alors, je vais mettre un petit bloc de distribution comme celui-là, qui va mettre un peu de ménage là-dedans. Avant d'être capable de mettre tout le système électrique, il faudrait que je fasse un peu de travail sur le board. C'est-à-dire, remettre les petites pattes de plastique qui vont être capable de le faire tenir. Fait que, OK, il faut que ce soit sur des pattes de plastique. Fait que, il faut que je démonte tout le truc. Là, je commence, je démonte les deux boards, parce qu'il y a deux boards d'un par-dessus l'autre. Puis là, je me dis, ouais, il faudrait peut-être que je fasse une job de condensateur, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis, j'ai lu que les axons peuvent avoir régulièrement des défaillances de son à cause des condensateurs. Qu'à faire, on va nettoyer les boards, parce qu'ils sont très sales. Alors, j'ai enlevé tous les chips. Et puis, j'ai déjà changé les condensateurs sur ce board-là. Ça allait assez bien. Lui, il y en a juste quatre, alors que lui, il y en a au-dessus d'une vingtaine. Du fun. Mais je voulais aussi vous montrer la différence entre un board qui a été complètement nettoyé et un board originalement sale. Le board ici est très, très crotté. Et voici, une fois nettoyé, comment il retrouve tout son beau verre verdoyant. Je ne sais pas si on voit bien. On ne voit pas très bien à la caméra. Mais je peux vous dire qu'en vraie vie, ce n'est pas du noir, c'est gris. Alors qu'ici, on a vraiment face à des vraies sorquettes noires. Alors, tous les ROM étaient à découvert. Ici, il n'y avait pas le petit sticker ici. Et la petite fenêtre qui est là sert, en fin de compte, à programmer le YEPROM. Et si la fenêtre reste ouverte, c'est possible qu'il y ait du code qui s'efface lorsqu'il est exposé à la lumière. Je peux comprendre que ce board-là est en dessous de l'autre. Donc, ce n'est pas une obligation d'avoir un sticker dessus. Mais bon, tant qu'à les avoir sortis, je leur ai tous mis un petit sticker pour les protéger. Le board a été complètement nettoyé, remonté et ainsi que des nouvelles petites papattes ont été installées de tous les côtés. Là, pour l'instant, le board est prêt à être installé dans la machine. Mais là, je suis rendu à faire toutes les connexions électriques qui vont apporter l'alimentation au transformateur, qui lui donne l'alimentation à l'écran, l'alimentation au power supply et au marquee. Quand le courant rentre, il rentre par en arrière et il s'en va directement ici dans la boîte de protection avec l'interlock switch, qui fait en sorte qu'il y ait de l'alimentation dans la machine seulement quand on ferme la petite porte. Et là-dedans, il y a la fuse qui est ici, qu'on peut changer ici, et le line filter. Après ça, le courant s'en allait directement dans les éléments de la machine. Sauf que, vous remarquez qu'il n'y avait pas d'interrupteur. C'est comme dire, dans un fabricant d'automobiles, je te fais un char, mais je ne vais pas mettre de starter. Fais juste t'assurer de te parquer en haut d'une cloque, quand tu l'arrêtes, comme ça, tu pourras te démarrer sur la compression après. J'ai un interrupteur en off ici, et j'ai une petite plaque de métal. Quand il s'agit d'avoir à me faire un petit montage sur une plaque de métal, les petits couvercles de boîte de jonction, de boîte électrique, c'est parfait, c'est en aluminium. C'est très facile à travailler, autant sur la scie à ruban que la perceuse à colonne. Normalement, un interrupteur d'arcade, ça va soit être justement en arrière ici de la machine, de gauche ou à droite, ou sur le dessus. Voilà, super interrupteur installé. C'est super magnifique. Le système électrique est terminé. L'électricité vient par ici, descend, ça vient jusqu'au bloc, parce qu'il y a le fuse et le line filter. Il repart à la switch, revient en bas, et alimente le bloc de distribution, qui lui, à son tour, alimente le power supply, le transformateur et le marquee. Alors voilà, tout a été tie-wrappé, tout est clean, tout est propre. Il nous reste maintenant l'étape fatidique de pouvoir insérer la super galette Zaxon. On a suffisamment de place. Franchement, ça fait très très bien, parce qu'il faut penser qu'après ça, on rajoute notre adaptateur JAMA, qui s'en va ici. Et puis, après ça, nul autre que le connecteur JAMA. L'adaptateur custom qui venait avec le board que j'ai acheté est vraiment trop dégueulasse. C'est l'enfer comment le gars il s'est dit. Je vais mettre les fils les plus longs possibles pour aller faire des distances d'à peu près 2 cm. Alors, n'écoutant que mon courage, je vais en faire une réhabilitation totale et résumer ça à sa plus simple expression, juste pour mieux me retrouver là-dedans, puis que ça ait l'air moins colons. On n'aime pas ça quand ça a la colons. Voilà, beaucoup de fils ont été raccourcis. J'ai nettoyé les contacts comme il faut. C'est étrange comment la personne qui a fait ça savait ce qu'elle faisait, sans vouloir bien le faire tant que ça. OK, je l'ai réinstallé. J'ai remis le connecteur JAMA dessus. Et ce que je vais faire, je vais mettre une espèce de petit spaceway en plastique qui va venir soutenir chaque côté ici, juste pour éviter qu'il y ait de la pression inutile qui soit appliquée sur le connecteur. J'ai mis un petit bouton test ici, parce qu'il n'y en avait pas à l'origine. Alors, c'est tout ce que j'avais sous la main en ce moment pour un petit bouton pression momentané. Alors, je vais mettre celui-là. Il est, en fin de compte, toute taille rappée avec les fils d'alimentation des lumières. Et puis, ça c'est l'alimentation ici. Ça c'est le bouton test et le bouton coin 1. Ça c'est le fil qui va, en fin de compte, aller se connecter au control panel. Et puis ici, j'ai le fil de signal vidéo et audio qui s'en va jusqu'au fond et qui remonte ici. Alors, l'audio monte et le vidéo s'en vient ici. J'ai déjà crimpé tous les fils et j'ai même doublé mon fil de signal vidéo, parce que il y a certains écrans qui ont besoin, en fin de compte, d'avoir, en fait, la majorité des écrans ont besoin d'avoir un signal à la fois horizontal et vertical. Mais il y a beaucoup de boards qui donnent seulement un seul signal vidéo. Alors, on double le signal vidéo et on le met à la fois dans le vertical et l'horizontal de l'écran pour que l'écran puisse correctement afficher le jeu. Je n'ai pas mis tout de suite ça dans les sockets, parce que là, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'en profite d'un deux dans un. Je ne suis pas osé à remarquer. J'ai vraiment beaucoup d'écrans autour de moi. Il y en a un autre dans cette machine-là. J'ai en tout six écrans à réparer. Donc, une fois que ça, ça va être tout sétopé, que ça va fonctionner, c'est-à-dire, genre, maintenant, en fait, je pourrais déjà commencer à tester des écrans pour voir si justement la game démarre et aussi si mon écran fonctionne. Ça fait que ça va être mon bench test d'écran en ce moment, la Zaxon. Je vais faire un petit deux dans un. L'arcade est tout connecté et puis maintenant, je suis rendu à tester un écran dedans. Sauf que je n'en ai aucun qui fonctionne en ce moment. Alors, je suis allé vers le premier du bord sur lequel j'avais un vertical collapse. Et puis, j'ai sorti le châssis et je l'ai mis ici. Alors, je suis allé dans la section vertical out, noté ici. Et puis, j'ai fait une analyse de, premièrement, est-ce que toutes les traces sont correctes, est-ce qu'il y a quelque chose de soulevé et tout. Et puis, après lecture sur référence sur Internet, on m'a dit que les deux transistors ici sont à surveiller dans des cas de vertical collapse. Alors, ici, les transistors à trois branches, on vérifie s'il y a une continuité entre n'importe quelle des branches pour voir si justement il n'y a pas un court circuit. Alors, par exemple, si je fais le C et le E, il n'est pas supposé avoir de continuité. Quand on parle de continuité, c'est quand on entend, ça veut dire que le courant passe. Alors, ici, on n'est pas supposé avoir de courant qui passe, mais regardez. Ah! Ici, il ne passe pas, mais ici, oui. Même chose, entre le transistor qui est ici. Ici, le courant ne passe pas, mais... Alors, je crois que j'ai deux transistors de fautifs ici. Et là, j'ai la chance d'avoir un autre châssis de Wells Garner dans lequel je peux piger, qui possède lui aussi des transistors de vertical. Alors, putain, je ne veux pas, mais je sais que ça va être la même valeur de vertical. Alors, juste pour vérifier, si je les teste, eux, j'ai absolument aucune continuité sur aucune patte. Ce qui veut dire que, bon, ce bord-là, il y a vraiment un plus gros problème que l'autre. L'autre, je sais qu'il ouvre et qu'il y a un vertical collapse. Alors, je vais prendre les deux transistors qui sont ici et les mettre sur l'autre. Ça m'en fera au moins un. Et pendant ce temps-là, je vais commander des nouvelles pièces pour au moins remplacer ceux-là. En attendant de trouver par la suite le problème plus important qui réside sur ce bord-là. Au moment où j'ai enlevé les deux transistors, il y en a un que j'ai testé qui était bel et bien shorté. Mais lui, j'ai beau le tester, puis il ne me donnait pas le short sur les deux pattes que j'avais sur le bord. Alors, je me suis dit, est-ce que j'ai fait un peu trop le courageux en testant une pièce en même le bord? Donc, ce n'est pas nécessairement toujours recommandé. Si vous voulez tester une pièce, enlevez-la pour être sûr et certain que le problème vient de la pièce et non du bord. Alors, voilà. J'ai réenlevé la pièce et là, je regarde et j'ai encore un short. Ce n'est pas normal. Alors, voilà. J'ai encore mon short ici. Ça fait que là, j'ai fait un chemin dans mes traces et tout. Et j'ai vérifié ici à quel moment le B et le E du transistor peuvent shorter. Et là, j'ai regardé ici, j'ai trois diodes. Et mes trois diodes sont toutes les trois short. Alors, ça, c'est réglé. Le transistor qui était ici, qui avait un short entre C et E, ça, c'est réglé. Et lui, qui avait un short entre le B et le E, c'est réglé car c'était en fait le diode qui était ici et là qui était sauté. J'ai pris les diodes de l'autre châssis. J'ai mis ceux-là ici. Et puis, j'ai fait mes tests de continuité. Et tout est correct. Alors, on espère en effet que tout est correct une fois qu'on va mettre le jus là-dedans. Alors, je reconnecte tout ça sur le tube. Et après ça, je branche le tube sur la machine. Et go! Premier démarrage officiel de la machine. Pour un supply connecté, le transfo, le marquee, le board, l'adaptateur JAMA, le JAMA, la switch. L'écran ici, qui est tout connecté avec le setup pour un Westgardner. La switch est déjà on. Qu'est-ce que ça donne? L'écran s'active. Il y a du jus dans le board. Moment fatidique. Toujours très stressant. C'est pas mauvais quand je vois ça. Alors, on va aller de l'autre côté où est-ce que je vais pouvoir faire des ajustements. Ce que j'ai besoin de faire en ce moment, c'est qu'on ne le voit pas bien, mais j'ai de l'image. Alors, je vais ajuster ça. Et je vous reviens une fois que je vais voir, ben, on va checker, voir si je fais, ce serait-ce déjà ça. Un peu de brightness, ça va nous aider. Peut-être mon vertical sync aussi. Oh! Peut-être mon sync, qui a de la misère en ce moment. Pas évident de toucher à tout ça. Parce que là, je suis sur le négatif. Sync. Peut-être falloir que je vais mettre le positif. Oh! OK! Hey! Hey! Hey, hey, hey! What's going on with the bitches? Il y a tellement de petits nobs. OK! Ben, de un, ce qui me fait vraiment triper en ce moment, là, c'est que j'ai plus mon vertical collapse. Ce qui veut dire que ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Alors là, ce que j'ai juste à faire, c'est un ajustement de Wells Gardner. Là, les couleurs sont vraiment basées. Là, c'est un dégât sync que l'écran a besoin en ce moment. On va y revenir plus tard. On va jouer avec les nobs, mais, somme toute, là, je tripe pas mal. Il faut juste que j'ajuste mon vertical. Mais là, j'ai un nob qui est très difficile d'atteindre ici. Si on s'amusait à mettre un coin, voir, ce que ça fait. On met un coin. Oh, yeah! Alors, la game commence. La game roule. J'ai du son. La game roule et j'ai du son. Je peux rien faire dans la game en ce moment, parce que mes contrôles sont pas à saleté. Mais j'ai quand même un board de Zaxxon en train de fonctionner en ce moment, là. Toujours dans ma quête systématique d'identifier d'où vient le problème de bavure de verre dans mon écran noir. J'ai utilisé mon deuxième adaptateur de Zaxxon à JAMA, qui est de manufacture beaucoup plus professionnelle, sauf que quand je l'avais testé, lui, à l'origine, je sais que le Credit One ne fonctionnait pas. Donc, si j'ai pas de bug visuel avec cet adaptateur-là, je vais juste refaire comme il faut la connexion de Credit One ici pour que ça fonctionne bien. Et puis, on va y aller avec celui-là. Alors, on va y aller voir tout de suite. J'adore ma Switch. Comment on peut penser qu'à l'époque, je ne faisais pas de Switch les machines. Alors, vous remarquerez que Zaxxon est affiché dans l'autre sens. Ouais. Ça dépend des games. Ah-ha. Hum-hum. Est-ce que je vois que je n'ai aucune bavure de verre? Oh! Oh-oh! Alors? Tout me porte à croire que les artefacts de vidéos verts que j'avais dans mon écran provenaient bel et bien de mon adaptateur Jamon. On peut maintenant passer à ma cerise sur le Sunday. Et quand je parle de cerise sur le Sunday, je parle du panneau de contrôle. Ça fait tellement longtemps que j'ai hâte de faire le panneau de contrôle et je me suis vraiment gardé les Smarties rouges pour la fin. Parce que j'avais vraiment hâte de travailler sur la fameuse manette. Avant tout ça, il faut que je décape ce panneau-là. Je vais lui donner un petit coup de sablage pour être capable de mettre l'autocollant, pour être capable de tout installer ce kit de boutons et de manettes que je vais préalablement extrêmement bien nettoyer. Ah! Ça va être cool! Sans blague, il va être vraiment super badass comme panneau de contrôle. Le super décapant est appliqué. On laisse opérer la magie un tout petit peu. On voit déjà que ça commence à peler. Le plus gros de la peinture a été enlevé assez rapidement. En une dizaine de minutes, on est arrivé à ce résultat-là. Et maintenant, on lui donne un petit coup de ponceuse rouges. Tout est sablé. On a maintenant une super belle surface sur laquelle appliquer le collant. Tout a été nettoyé bien en barre. Alors, on met le collant. Évidemment, on rencontre toujours des obstacles et comme je prends des choses pour acquis parfois, je me frappe le nez après le mur. Alors, comme dans ce cas-ci, en voulant appliquer le sticker, je me suis rendu compte évidemment que ce panneau-là, ce n'est pas un panneau original de Zaxon. Mais oui, c'est ça. C'était soit une Star Trek ou une Eliminator. Ce que j'ai dû faire, c'est entre autres mettre des petites plaques de plexiglas collées à l'époxy sur les anciens boutons parce que les boutons de Zaxon sont une petite affaire plus haut et décalée. Alors, j'ai percé les trous pour les nouveaux boutons de feu. Et puis, en mettant mes petites plates d'époxy, ça m'a permis d'avoir un support pour mettre ma belle petite pâtée de char. Alors, j'ai mis de la pâtée d'auto que j'attends que ça sèche. Et les trous ici, pour démarrage de 1 et 2 joueurs, j'ai dû les agrandir un petit peu vers la gauche. Et mon trou pour ma manette, j'ai dû l'agrandir un peu vers le haut. Il me reste donc plus qu'à faire les trous basés sur la plaque de la manette pour être capable de visser la manette. Donc, je vais avoir 4 trous à faire ici. J'ai déjà avancé. Tous les boutons ici sont nettoyés. C'est brand new. Pièce de résistance maintenant. Le fameux joystick. Sérieusement, je trippe là. Parce que, quand on dit se garder le meilleur pour la fin, pour moi, c'est ça. Il est dégueulasse. Puis, j'ai tellement hâte de le rendre comme neuf. Pour être sûr de rien perdre ni rien oublier, toutes les pièces ont été alignées dans l'ordre dans lequel ils ont été démontés. Pour être sûr que chaque vis va avec chaque washer et chaque nut. Les contacts. Et si jamais j'ai eu un questionnement quelconque, j'ai la page imprimée du manuel qui me dit l'assemblage complet du joystick. Allez, au nettoyage. Voilà. Terminé de nettoyer. Il n'y a pas à dire que ça a fait un bien énorme. Les pièces les plus sales étant les petites braquettes ici. Celle-là qui était complètement dégueulasse. Celle-là aussi qui avait des résidus de silicone à l'intérieur du tuyau que j'ai dû enlever parce qu'éventuellement, il faut que je repasse du filage là-dedans. Et cette plaque-là qui était complètement noire en dessous. Et maintenant, Silky Smooth. On réassemble. Donc, la base du joystick est complètement nettoyée et réassemblée. Une belle pièce d'ingénierie, franchement. Et puis, il est quand même pas mal stif. Je suis surpris du truc. Et aussi, ma grosse surprise, c'est qu'ils ont utilisé des micro-switchs pour les contacts du joystick. C'est quand même vraiment rare parce qu'en 1982, c'était des leaf-switch à grandeur. Donc, d'avoir utilisé des micro-switchs, je trouve ça assez avant-gardiste pour l'époque. C'est maintenant au tour de la manette de subir la même cure de rajeunissement. Alors, évidemment, la gâchette va y passer. Ici, j'ai la LED qui je dois préserver à tout prix parce qu'on veut que la petite LED allume, qui est branchée, en fin de compte, sur le même ground que le joystick, mais ils n'ont pas la même alimentation. Et puis, on voit ici qu'il y a eu une espèce d'amoncellement de tape et de fil très frêle que je vais carrément refaire au complet. OK. Toutes les pièces du panneau de contrôle sont maintenant nettoyées, reconditionnées et prêtes à l'assemblage, incluant donc la manette pour laquelle j'ai refait des nouvelles connexions pour les fils qui seront maintenant beaucoup plus solides et suffisamment longues pour être passées à travers la manette. On a pris bien des détours. Maintenant, le panneau de contrôle est prêt. Les trous sont séchés. On est prêt à appliquer ça. Are you excited? J'utilise la méthode que j'appelle moitié-moitié. Donc, je m'assure que l'autocollant est parfaitement aligné sur les trous. Je mets du tape à chaque extrémité. Et à partir de là, je peux commencer à décoller la pellicule protectrice du haut. J'en enlève une toute petite bande. Je la colle parfaitement. Et une fois que c'est fait, là, après ça, je fais tout le reste par-dessus. Et bien, voilà. Plutôt satisfaisant, on espère. En tout cas, je suis extrêmement satisfait. Il me reste à mettre le joystick. Il faut mentionner ici, je ne sais pas si c'est du New, Old Stock ou une Repro, mais c'est imprimé sur un papier 3N très épais qui a beaucoup de difficultés à plier. Donc, on voit pour les rebords ici, là, c'est vraiment difficile pour moi de le faire plier et coller à grandeur parce que la colle, malheureusement, je pense qu'elle n'est pas assez intense pour le pli que j'ai demande. Donc, peut-être, ce que je vais faire, c'est remettre un tape double face à grandeur pour ajouter un peu plus de vouloir à l'autocollant. Les boutons ont été installés. La manette aussi, il va me rester à mettre le filage de tout ça. Je tenais à mentionner aussi les petits loquets ici sur ressort qui sont assez, je dirais, pas uniques, mais pour ma part, c'est la première fois que je les voyais sur un contrôle panel, ce genre d'attache-là. Là, je viens de réussir à les débloquer parce que la peinture ici était volontairement baissée, selon moi, pour éviter que le loquet puisse fonctionner parce que j'avoue que c'est chiant d'avoir à déclipper de chaque côté à chaque fois pour enlever le panneau de contrôle. Donc, c'est mon diagnostic ou peut-être quelqu'un l'a vraiment super ultra forcé et les deux peintures ont plié égal de chaque côté. Quoique, à ce moment-là, ça aurait vraiment élargi les trous dans le cabinet, ce qui n'est pas le cas. L'écran est tout remonté. Je lui ai donné un petit coup de polish pour le nettoyer. Alors, on s'assure que l'alimentation du flyback est mise sur le tube. Après ça, on a les fils du yoke de rebrancher ici, avec qui on le voit très mal. Si on rapproche la lumière. Après ça, on a les connecteurs de signal vidéo qui doivent être installés ici. On a le degazing aussi qui doit être installé juste là. Et puis, par la suite, qu'est-ce qu'il nous reste évidemment à mettre le neckboard? Rebrancher le fil de degazing sur le neckboard. Après un, qu'on voit ici, ce petit fil-là, pour le rebrancher. On met le ground sur l'écran. Et puis, l'alimentation pour l'écran. Pour l'instant, j'ai mis un de mes adaptateurs de fortune. Parce qu'en ce moment, j'ai deux prises femelles. Alors, je me suis fait un adaptateur mal-mal pour que l'alimentation puisse se rendre. Et puis, si ça fonctionne bien, je vais adapter le connecteur de l'écran comme il se doit. Alors, la machine est branchée dans le mur. Maman fatidique! L'alimentation de l'écran. Je ne sais même pas si l'écran, l'image, va être inversée ou non. Au pire, il y a un deep switch sur le bord qui permet de réinverser. Ah! Alors, comme à ma crainte, sur le bord, je vais inverser le signal. Alors, après le premier démarrage de la machine, je me suis rendu compte que l'écran était inversé. Je me dis, ah, je vais faire un 180 à mon tube. Mais, je viens de me rappeler que je n'ai pas à me faire autant de soucis. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que j'inverse les fils de connexion du yoke qui ont déjà été inversés, en fait, à ce que je vois. Alors, je vais remettre, en fin de compte, le blanc sur le blanc, le rouge sur le rouge, brun sur brun, gris sur gris. Une fois que ce sera fait, normalement, l'écran va redevenir, en fin de compte, dans la bonne orientation. Malheureusement, il n'y a pas de deep switch sur le bord qui me permet de faire un reverse de l'écran comme je l'aurais souhaité. Alors, on va simplement remettre ce fil-là en ordre, et puis, on va pouvoir tester comme il se doit. Tous les fils sont ressoudés dans le bon ordre, et je me suis permis de faire un job propre en mettant du petit shrink tube autour de chacun des fils. On reconnecte ça. OK! Ah! C'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, oui! Là, on a vraiment un saxon. Il faut que je règle la sensibilité de mon bouton, ce qui est très, très difficile à... Mais je suis très content de voir que tous mes connecteurs fonctionnent bien en ce moment. C'est-à-dire, au bas, gauche, droite, ma manette, tout fonctionne bien. Évidemment, il faut pousser pour descendre et tirer pour monter. Asti, qui est tête chercheuse du chien, lui! Fait que, je règle mon problème de grande de bouton. Parce qu'on veut pouvoir tirer dans la vie. Si vous écoutez souvent mes vidéos, vous allez savoir que j'aime bien mettre des appliqués de métal là où ça fait une belle petite différence. Comme dans ce cas-ci, leur barre de la cornedore, un peu fermée, il n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus clean. Puis, vu que c'est de l'aggloméré, ça ne se retravaille pas très facilement. Donc, cette petite barre de métal, que j'ai tout juste terminé de travailler, va ajouter la petite touche de finition qui va faire une belle différence sur le panneau de contrôle. Que vous en dites? Je ne tripe pas folle sur les vis rouillées de la devanture, alors on va faire une petite retouche là-dessus. Ah ben oui, c'est déjà beaucoup mieux. Puis, en séchant, ça va virer sensiblement aussi mât que les plaques originales. Et, look what we got here! On a reçu le T-Molding bleu! Avant de montrer ce que ça donne avec le T-Molding, je tiens quand même à montrer une arcade sans T-Molding. Il y a deux choses à savoir quand on met du T-Molding. C'est qu'il faut faire des petites encoches quand le T-Molding recourse. Vous voyez ce que ça donne quand le T-Molding replie sur lui-même? Yiff where! C'est pour ça qu'il faut faire des petites coches en triangle. À chaque fois qu'on arrive à un coin, vous voyez ce que je veux dire quand je parle de petites encoches triangulaires? Eh bien, c'est ça que je veux dire. Ça s'insère parfaitement dans la fente. Et puis, vous utilisez un marteau, frappez doucement, vous le rentrez et puis il est tout réjoué. Et puis, quand on arrive à des courbes inverses, on fait des petites fentes de cette façon. Et puis, le T-Molding force beaucoup moins pour être inséré à l'intérieur de la fente. On s'entend que ça fait vraiment toute la différence. Il manque juste les stickers que je vais avoir demain. Enfin, livraison spéciale, tout juste des autocollants de la Zaxon. En premier, ce que je vais faire, ce que l'imprimeur m'a conseillé avec beaucoup de sagesse, c'est de mettre justement un revêtement anti-gratignure sur l'autocollant parce qu'il y a tellement une grosse surface de noir que l'autocollant serait devenu extrêmement mou. Je n'avais pas eu le revêtement anti-gratignure. Déjà là, vous voyez comment c'est mou? Ça m'aurait pris l'exacto, en fait. Mais, c'est bon. Pourquoi je mets mes outils toujours trop loin? Là, le truc, c'est de servir de la gravité. Pour les fois qu'elle joue en notre faveur, il faut aussi bien l'exploiter. Je vous suggère de vous installer un spot de lumière sur le côté pour faire ressortir toute bulle qui peut se former. Oh yeah! Like a brand new! Freaking awesome! Allez, on fait la deuxième partie. Tant qu'elle est en real time. C'est pas supposé être ben, ben plus compliqué que ça. Fait que j'avais hâte d'avoir ce décalque-là d'installer. Vous saviez, ça fait quand même, quoi, 3-4 ans? Non, pas tant que ça. Ouais, peut-être 3 ans que j'ai cette machine-là qui traîne dans mon atelier, dans mon bureau, en me disant, il faudra bien qu'il y ait un bout visuel là-dessus un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est magnifique. Hein? J'ai décidé d'utiliser la raclette universelle que Dieu nous a tous donné, le coup de karatéka. Hop, c'est dévisé. On y va, comme on tourne. On est vraiment, vraiment, mais vraiment sur la fin de la Zaxone. Avant de passer à l'application du sticker sur le bezel, qui est déjà fait, désolé, je n'ai pas filmé l'application. Mais avant de passer à ça, je voulais quand même montrer tous les derniers petits touch-up visuels que j'ai fait sur la machine. Donc, ça implique, entre autres, d'avoir repeint une couche de noir mât tout le tour, qui a fait vraiment une belle différence avec l'aggloméré, qui s'en allait pas mal, ça a go. J'ai mis un autocollant double face tout le long, ici, de la bordure de caoutchouc, qui est purement esthétique, soit dit en passant, qui n'a rien de structurel, parce que l'aggloméré est carrément en train de s'autodétruire en dessous. Et puis, ça aurait été carrément une job colossale. Il aurait fallu que j'enlève un genre 6 pouces de planche, que je remette un contreplaqué, que je sable à la grandeur, que je retrouve un mactac fini bois et que je le réapplique. Non. Puis, par la suite, j'avais parlé des petites bottes, ici, que j'avais repeintes, du devant aussi, de la porte, la petite moulure de métal. Je voulais parler du bezel. Parce que, voyez-vous, à l'origine, le jeu est horizontal, et quand ils ont décidé de mettre Bomb Jack dedans, ils ont dû retravailler le bezel pour faire fiter l'écran à la manière verticale. Ce qui fait que j'aurais bien aimé pouvoir utiliser une vitre transparente pour que le visuel de l'image soit le plus clair possible. Sauf qu'en faisant ça, je me ramassais avec des trous, ici, qui auraient été assez compliqués à recacher. Donc, c'est pourquoi j'utilise, en fait, le panneau fumé original. Parce que là, j'avais deux choix. Soit je me faisais redécouper un panneau de verre fumé, à un certain coup, où je faisais, justement, un design custom, avec un autocollant qui allait, en fait, recouvrir le reste du fumé. Parce qu'il y avait quand même plusieurs petites scratches un peu partout. Ça couvre la grosse majorité des imperfections du plexiglas. Un fait étrange, c'est que le plexiglas n'était pas taillé à la bonne grosseur, originalement. Donc, il y avait un gap, ici. Et pour être capable d'insérer le plexiglas dans sa fente, et que tout se tienne, j'ai dû rajouter des petites vis de chaque côté, comme ça. On va enlever ma bouteille de Windex, parce que ça, ça ne vient pas avec un arcade d'habitude. Et puis, à la place, on va la remplacer par... Powerful joystick, doom, and one clip, two clip. Le panneau de contrôle est installé, mais il faut aussi clipper les contrôles. Alors, si je ne me trompe pas, je me suis mis un petit détrompeur, ici. Voilà. Le panneau de contrôle est maintenant officiellement connecté. Alors, voilà. Le panneau de contrôle est installé, bien clippé. Le bezel est en place. On referme le panneau avant. On le verrouille. On démarre la machine. Et voici le premier démarrage de la Zaxone. Maintenant, complété, par son habillage visuel. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis franchement extrêmement satisfait de la gueule qu'elle a maintenant, cette Zaxone. Tout de bleu, vêtue. Maintenant, la machine terminée. Voici un segment que je ne fais, selon moi, pas assez souvent. C'est-à-dire, un bon vieux vidéo de gameplay. Jouons en Zaxone et apprenons ses petits trucs et ses petites entourloupes pour être capable de survivre un peu plus que 30 secondes. Ce qui n'est pas évident. On ajoute le crédit. Demande la game. OK. Dans Zaxone, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est une redondance de boutons pour la même fonction. C'est-à-dire, on a trois boutons pour tirer. Un de chaque côté du joystick et un sur le joystick. Je suis déjà trop occupé à parler pour ne pas assez me soucier du missile téléguidé qui nous fonce dessus, du missile de Zaxone en personne qui nous fonce dessus. Alors, aussitôt qu'il nous fonce dessus, il faut se baisser au plus bas possible du sol pour qu'il nous passe au-dessus de la tête. L'un des objectifs du jeu, c'est de battre, dès qu'on peut, 20 avions. Et de surtout, faire des réserves. Ah, ça c'est tellement chien. OK, on a une réserve d'essence au bas de l'écran. Il faut toujours s'assurer de maintenir rempli en tuant les grosses canis rouges qui nous donnent de l'essence. Et en plus, on a l'objectif de tuer 20 avions pour avoir un bonus de 1000 points. Maintenant, on arrive à la section où on se fait attaquer par les escadrilles d'avions. Donc, il faut se tenir à peu près à 2,5 de hauteur. Parce que voyez, vous avez un altimètre sur la gauche ici. Il y en a des affaires. C'est un des jeux qu'il y a d'assez important à garder tout le temps à l'œil sur chaque section de l'interface. Donc, à gauche, vous avez votre hauteur en permanence. Assurez-vous de vous rester entre 2,5 et 3,5 pour être à la hauteur des avions si vous voulez les tuer. Mais évidemment, eux autres aussi, ils tirent. Wow! J'ai eu mes 20 avions! Mon bonus de 1000 points. Là, on arrive à la section de la forteresse où il faut passer à travers les champs électrifiés. Et pour être capable de savoir si on est à la bonne hauteur, il faut constamment tirer. Ah! Fait que j'étais trop haut. Il faut constamment tirer. Lorsqu'on voit que notre balle passe à travers le champ, OK, là, ça veut dire qu'on est à la bonne hauteur. Alors, au moins ici, les canons ne tirent pas trop. Les canons ne tirent pas, ça fait qu'on a juste à se soucier d'être... Ah! Je suis donc même pas bon! OK, on se réchauffe. Je fais juste jaser et dire c'est quoi les rudiments de la game. Parce que Zaxone, il y en a tellement à raconter là-dessus. Premièrement, moi, je trouve que c'est un jeu plein d'innovations parce que c'était dans les premiers jeux... Dans les premiers jeux qu'il y avait une vue en isométrique. Ce qui est aujourd'hui extrêmement utilisé. La grosse majorité des jeux sur mobile utilisent une vue isométrique. Alors, une vue isométrique, c'est quoi? C'est une vue un peu en contre-plongée avec un angle de 35 degrés de chaque côté. Ça a été utilisé à l'époque dans quelques jeux, à la même époque, comme par exemple Crystal Castle ou Kongo Bongo. Mais c'était vraiment pas courant d'avoir des jeux en isométrique à l'époque. OK, ça fait que là, je m'attends au missile qui m'arrive dessus. Ah! Je me suis poigné une petite affaire trop tard. C'est pas facile de faire des points à ce jeu-là. Donc, vous avez remarqué que ça monte pas très... Ah! C'est pas ma meilleure game. Le high score par défaut est de 8000. Là, je fais par exprès de me tuer. Oui, oui, c'est ça. Je fais par exprès pour recommencer. Je suis pas concentré. Mais je vais vous faire une bonne game. J'ai fait une bonne game, quand même. Ça fait que... Ce qui fait le plus de points dans ce jeu-là, c'est entre autres de tuer les radars. Mais évidemment, ils sont positionnés à des endroits extrêmement difficiles et risqués à aller chercher parce qu'on risque toujours de frapper quelque chose quand on veut aller tuer, détruire le radar. Voyons. J'en pogne pas un. Puis après ça, t'as les canons qui valent à peu près 200 points. Les canons de descente se jouent de Valorien. J'ai encore jamais réussi à pognier le petit satellite qui passe en travers de l'écran super rapidement. Je suis curieux de savoir combien il vaut. Après ça, pour faire des points, quand on tue Zaxon, parce que là, il faut que je me rende au moins à Zaxon. Quand on tue Zaxon, ça donne 200 points quand on tire son missile alors qu'il est lancé. Mais ça donne 1000 points si on réussit à détruire son missile alors qu'il est encore sur Zaxon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le missile, quand je l'ai tiré, il a flashé vert une fois. Le missile, il faut le tirer 6 fois pour le détruire. Ce qui est carrément impossible quand il fonce dessus comme ça, à moins vraiment d'être un super ninja connecté avec la programmation. Vous voyez, j'ai eu le radar, mes points. Là, il faut que je me fasse des réserves d'essence. Là, le radar, il était très dur à avoir. Et là, je vais m'écraser de manque d'essence de toute façon. Mais au moins, j'ai eu mes deux radars. Je suis tué une coupe d'avion avant de m'écraser. Ce n'est pas génial comme séquence de destruction d'avion. Est-ce que je vais m'écraser avant d'être capable d'aller détruire une petite canette rouge? Oh yeah! Canette rouge! Mais ça n'en donne pas beaucoup, il faut vraiment tout détruire. Puis, à partir de cette section-là, les canons commencent à nous tirer dessus. Ça fait qu'il ne faut pas être trop fantasque à essayer de faire des points. Sur ma dernière game, j'ai fait 16 000 points. C'est quand même très bon. Considérant que le High Star part de la machine est de 8 900 à peu près. Allez, on arrive à Zaxon. Là, quand on arrive à Zaxon, il faut être encore une fois à peu près à 3.5 de hauteur. Viser le missile. Si je suis capable de le détruire à même Zaxon, je fais 1000 points. Oh! Je n'ai pas réussi à même Zaxon. Mais au moins, voyez ça là? Ce super HLM de destruction massive. Oh yeah, quel drôle de design de monstre. Attention! Le bâtiment nous fonce dessus! Mais c'est un monstre! Détruisons-le! C'est Zaxon! Alors, je ne peux pas trop rester à flanc du sol parce que les canons, ils tirent pas mal dessus. Comme les avions. À partir de maintenant, les avions tirent dessus aussi. Mais là, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse des réserves délai. Non, 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 non! VARGE! Ah! Vous avez remarqué aussi une des innovations qu'il y a dans ce jeu-là, c'est le concept de checkpoint. Quand vous mourez, vous ne recommencez pas au début du jeu. Vous recommencez un petit peu en arrière d'où est-ce que vous êtes mort. Puis les ennemis réapparaissent, donc ça vous donne une chance de faire un peu plus de points. Et si vous mourez justement avant un radar, ça vous donne de refaire le 1000 points de radar qui n'est quand même pas négligeable. Parce que le 1000 points, c'est beaucoup dans ce jeu-là. Vous remarquez ici que dans la deuxième vague, les avions sont jaunes. Chrysler! Je ne sais pas pourquoi ils sont jaunes, mais ils sont jaunes. Il me reste 6 avions à tuer avant d'avoir un bonus de 1000 points. Ce n'est pas énorme. Pour l'énergie qu'il faut, pour l'énergie que ça prend pour être capable de tuer vers l'élion. 17 000, bon high score. On se concentre. On va essayer de faire une bonne game. Il y a un missile sur deux qui passait. C'est le fun, ça, se jinxer comme ça. De dire, je vais faire une bonne game, puis 10 secondes après, s'écrouler au combat. Alors voilà, c'était Zaxxon. Je vais m'arrêter en pleine gloire avec mon 17 450 points. Il n'est quand même pas gênant du tout. Alors voilà, c'était Zaxxon en gameplay avec les règlements de base. Vous voyez que c'est un jeu rempli d'actions. Puis c'est un jeu de mémorisation. Il faut apprendre le level design par cœur pour être capable d'aller le plus loin possible. Ce qui n'était quand même pas commun non plus dans le temps. Parce qu'il faut vraiment savoir à quel moment il apparaît cet avion. À quelle hauteur il faut se situer. Il faut se remplir d'essence. Il faut tuer nos 20 avions. Il faut tuer le missile quand il est dans Zaxxon. Ce n'est pas à dénigrer, là. Il y avait du stock dans ce jeu-là, franchement. Et c'est pour ça que c'est dans mes jeux préférés. Alors sur ça, cette machine-là, ça va déjà rejoindre le McFly Bar Arcade. Alors si vous voulez y jouer et que ça vous tente de passer une belle soirée entre amis, je vous invite à passer au McFly Bar Arcade. Et voir la Zaxxon en mode gratuit. Sur consommation. Essayez les grits de cheese au bacon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada